... Whitney Houston, que reste-t-il de l'héritage de la chanteuse ? Disparue le 11 février 2012, la chanteuse Whitney Houston avait succombé à une noyade provoquée par une maladie cardiovasculaire et la prise de cocaïne. Voici ce qu'il reste de son héritage six ans jour pour jour après son décès. Les États-Unis ont ploré l'une de leurs plus grandes divas, le 11 février 2012, puisque le corps inanimé de Whitney Houston fut retrouvé dans la baignoire de Sa, suite à Beverly Hills Hotel en Californie. Cette dernière aurait normalement dû être présente parmi les invités de la 54e cérémonie des Grammy Awards, qui se déroulait le lendemain. L'autopsie de la chanteuse révélera plus tard qu'elle a succombé à une noyade provoquée par une maladie cardiovasculaire ainsi qu'une overdose de cocaïne. Aujourd'hui, six ans jour pour jour après son décès, l'héritage de la chanteuse continue de faire l'objet d'une immense lutte entre les différents membres de sa famille. Au départ, Whitney Houston avait légué tout ce qu'elle possédait à sa fille unique Bobby Christina Braun. Malheureusement, la jeune femme a elle aussi connu un destin funeste puisque comme sa mère, elle est retrouvée inconsciente dans sa baignoire, le 31 janvier 2015. Elle perdra finalement la vie, le 26 juillet 2015 à seulement 22 ans après avoir passé près de six mois plongée dans le coma. La malédiction de la famille Houston Désormais, la fortune de Whitney Houston n'a plus de propriétaire légitime. Pourtant, beaucoup de gens tendent à voir leur part du gâteau en exploitant la vie de la chanteuse. Son ex-mari Bobby Brown, qui était également le père de sa fille, a écrit un livre intitulé Every Little Stay, My Story, Chaque Petit Pas, Mon Histoire, dans lequel il racontait les détails les plus sombres de son histoire avec la diva. Par exemple, comment il se droguait et comment il la battait. Cet ouvrage lui a permis de gagner une paix d'argent sur le dos de sa défunte ex-femme. Le reste de la famille Houston a également tenté de capitaliser sur la mort de la chanteuse en vendant aux enchères quelqu'un de ses objets. Cependant, le magazine Forbes précisait en 2012 que l'héritage de Whitney Houston n'était pas aussi important que l'on pouvait l'imaginer, contrairement à Michael Jackson. La mort de Whitney Houston n'a pas été suivie par un tourbillon d'arrangements pour monétiser sa vie après sa mort. Elle n'a pas non plus écrit ses propres chansons, ce qui veut dire qu'elle ne touche pas de droit d'auteur, et elle n'a pas non plus laissé derrière elle de titre inédit. Et les best-ofs n'ont pas de durée de vie, et ne rapportent pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui l'héritage de la diva serait d'environ 20 millions de dollars, qui ne sont pour l'instant toujours revenus à personne depuis la mort de sa fille. Pour rappel, sa fortune s'est élevée jusqu'à 250 millions de dollars au sommet de sa carrière, mais elle fut presque entièrement dilapidée par ses proches, elle avait autour d'elle toutes ces personnes qui dépendaient d'elle. Qu'elle chante ou pas, et ce jusqu'à la fin, ce qui est la véritable raison pour laquelle sa fortune de 250 millions de dollars s'est évaporée. Tous ses amis et sa famille avaient des voitures, des maisons, et c'est en fait elle qui payait tout. Elle était très généreuse, mais sa vidéo avait ainsi révélé le réalisateur Nick Brownfield d'Ollywood reporté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada